Nouvelle frappe aérienne russe en Syrie. Elles suivent d'autres bombardements qui se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi. Les cibles, selon la Russie, quatre positions du groupe État islamique dans la zone d'Idleb, au nord de Homs et dans la ville de Hama. Seulement, selon une source de sécurité syrienne, les Russes auraient bombardé des positions de l'armée de la conquête. Cette alliance regroupe plusieurs composantes de l'insurrection syrienne, dont le front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Washington, de son côté, se dit inquiet. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a déclaré qu'il était peu probable que ces frappes aient visé des djihadistes de l'EI. John Kerry dit partager ses inquiétudes. Des inquiétudes que nous avons évidemment à propos de la nature des cibles, le type de cibles et le besoin de clarté en ce qui les concerne. C'est une chose de cibler l'État islamique. Nous sommes évidemment inquiets que ce ne soit pas le cas. Un groupe rebelle soutenu par les États-Unis dit avoir été la cible de frappes russes. Sergei Lavrov dément ces accusations. Il déclare que ces rumeurs ne sont pas fondées et dites vraies pour une Syrie unie. Des discussions militaires entre Russes et Américains ont débuté ce jeudi. L'objectif, éviter tout incident entre leurs forces d'armée intervenant en Syrie. Dans le même temps, le ministre russe des Affaires étrangères dément toute intention d'intervenir en Irak. Non, nous n'avons pas l'intention d'étendre nos frappes aériennes à l'Irak. Nous n'avons pas été invités. On ne nous l'a pas demandé. Nous sommes des gens polis comme vous le savez. Nous n'y allons pas si nous ne sommes pas invités. La Russie a distribué à ses partenaires du conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution antiterroriste associant le régime syrien à une coalition contre le groupe État islamique et le front al-Nosra. Nous n'avons pas été invités.